Est-ce que vous pensez que justement les médias s'emparent assez du sujet pour relancer le débat ? Je pense que ça doit être délicat pour eux. S'il n'y a pas d'élan, s'il n'y a pas de vraie confrontation d'idées, du moins de personnes, ils ne vont pas s'en emparer. C'est une frange de la société. On préfère plus parler de ce qui va mal que de ce qui va bien. C'est très connu dans les médias à ce niveau-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-Marie-Bastier 88.4 FM. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, de l'info locale. Des artistes découvertes et une programmation musicale éclectique, mais aussi la présence de reporters dans nos locaux qui sont venus équiper de leur caméra pour nous poser quelques questions autour du droit de vote des immigrés au niveau des élections locales, des élections municipales. Est-ce que Radio 88 a déjà organisé un débat entre élus sur le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Nous ne faisons pas de soutien, par exemple, au niveau des politiques, dans le sens où, sur les campagnes municipales, nous ne donnons pas de temps de parole aux différents partis, nous ne traitons pas les pourcentages. D'autres le font très bien, le font mieux que nous. Nous, on va être plutôt sur le terrain, sur du concret, sur une action qui s'est montée et que derrière, il y ait une association qui ait travaillé avec les personnes immigrées ou en régularisation, ou en attente de régularisation, pour valoriser ce qui a été fait. Je pense que ça a plus d'impact, indirectement, que de réaliser des émissions comme beaucoup de gens le font et avec des convaincus, prêchés, et ainsi de suite, qui ne feront pas forcément élever le débat. Est-ce que, finalement, refuser le droit de vote aux étrangers aux élections locales, est-ce que ça peut être considéré comme une discrimination, selon vous ? À partir du moment où les gens sont domiciliés, où ils ont une fiche de paye, qu'ils payent des impôts sur une commune, c'est logique qu'ils puissent participer à un acte citoyen qu'est le droit de vote. Maintenant, la situation actuelle, elle va rester conflictuelle si on ne prend pas les bonnes démarches qui, à mon sens, passent déjà par une simple chose, une écoute approfondie des revendications des immigrés. On parle d'humains, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de bétail, on parle bien d'humains, et avant tout, c'est de l'humain. Pourquoi les médias ne s'emparent pas de cette question ? C'est un sujet qui, à mon sens, devrait être traité, mais qui ne sera pas traité tant qu'on laissera le projecteur basé sur l'immigration et le fait qu'on ait des gens qui sont des pilleurs, enfin, qui ont des amalgames, des accusations un petit peu gênantes. On fait des clichés trop souvent sur des populations. Malheureusement, ça reste. Je pense qu'ils pourraient avoir leur papier, demander la nationalité française, et ça arrangerait bien des choses. Après, peut-être que pour eux, pour leur honneur, pour leur vie, ils préfèrent garder leur nationalité étrangère, mais moi, je pense que si vraiment ils voulaient voter, si vraiment c'était un besoin pour eux, et que ça les intéressait vraiment, je pense qu'ils pourraient faire comme l'intervenant qui est venu. Il a demandé sa nationalité française, et il l'a eue, et maintenant, voilà, il peut voter. Ça lui change la vie, un peu. Est-ce que vous avez une question d'accord avec Thibault ? Non, puisque c'est pas facile d'avoir la nationalité française, c'est pas tout le monde qui l'a. On voit, il y a beaucoup de militants qui manifestent pour, mais c'est pas facile de l'avoir. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que, comment dire, quand on passe dans une préfecture, il y a des queues gigantesques, c'est pour avoir la nationalité française, donc c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Ceux qui sont contre le vote des étrangers en France disent que c'est parce qu'ils n'ont qu'à prendre la nationalité française. Oui, oui, oui. Mais je suis persuadé qu'il y en a plein qui voudraient prendre la nationalité française. Au final, je me dis qu'il serait vraiment temps qu'ils puissent voter. Je suis favorable à leur droit de vote, du coup. Je pense que c'est quelque chose de vraiment positif. Et en plus, la France, elle est assez en retard dessus. Il y a beaucoup de pays qui ont accepté. Et la France, ça permettrait de montrer qu'elle a évolué. En plus, les Français, apparemment, ils sont favorables. En majorité, je crois que c'est 55% qui sont favorables au droit de vote. Donc il y a un changement des mentalités, donc il serait temps. Et en plus, ça montre qu'ils veulent s'intégrer à la communauté. Et c'est quelque chose de normal. Ils ont des droits, des devoirs qu'ils accomplissent. Ils acceptent les règles du pays. Je suis pour le droit de vote des étrangers en France. Puisque tout simplement, ils travaillent en France. Ils résident en France. Donc ils participent à la société. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas donner leur avis. Surtout que ça pourrait éviter certaines discriminations. Alors est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait faire pour intéresser les gens sur ce sujet et faire avancer la discussion ? Ce que vous faites actuellement, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501